Les sollicitations multiformes dont fait l'Afrique, dont fait l'objet l'Afrique, indiquent clairement que ce siècle sera bien le siècle de l'Afrique. Une Afrique dynamique, vibrante, par sa jeunesse et ses femmes, qui ensemble représentent 80% de la population. Et il va de soi que tout changement durable devait peut-être être réfléchi en ayant en perspective une alliance stratégique forte entre les femmes et les jeunes. Le continent africain va doubler sa population d'ici 2050, passant d'un milliard d'habitants aujourd'hui à près de 2,4 milliards. Il faut souligner que parmi cette population, 50% seront âgés de moins de 25 ans et 70% seront âgés de moins de 35 ans. Les jeunes représentent aujourd'hui, hélas, 60% des chômeurs, selon la Banque mondiale, mais évidemment ce n'est pas extraordinaire, vu les chiffres que j'ai précédemment évoqués. Par ailleurs, il est important, selon le Bureau international du travail, de souligner que 94,9% des personnes âgées entre 15 et 24 ans en Afrique travaillent dans le secteur de l'économie informelle. Ce chiffre atteint 97,9% en Afrique de l'Ouest. Alors je demande aux chercheurs, vu l'amplitude d'un tel phénomène, pouvons-nous parler même d'économie informelle ? Elle devient la règle, ce qui doit nous entraîner à une réflexion pour révolutionner tout simplement notre perspective de ce qu'est l'économie africaine et quels sont les instruments pour traiter de cette discipline qui est fondamentale. Mais aujourd'hui, l'effritement des rapports sociaux, politico-économiques, le délitement des liens sociaux ont pour conséquence l'insécurité sociale, la perte de repères et de référentiels autour des valeurs sociales dominantes. Les institutions de socialisation et les circuits d'éducation traditionnels subissent des coûts importants sous le poids de la conjoncture économique complexe et parfois difficile. L'insécurité humaine a atteint souvent des proportions inquiétantes qui menacent l'ensemble des efforts faits par les gouvernements de nos pays pour améliorer les performances économiques obtenues jusqu'ici. On peut citer la situation sécuritaire qui prévaut au niveau du bassin du lac Tchad, du Sahel au Soudan, en Somalie. Et évidemment, il nous faut réfléchir sur tous ces facteurs qui soutendent ces difficultés en Afrique.